Musique Aujourd'hui, les femmes font seulement 77 cents à chaque dollar payé par les hommes. On commence évidemment par la journée de la femme. Y a-t-il, selon elle, encore des inégalités entre les hommes et les femmes ? Le 8 mars 1911 eut lieu la première Journée Internationale des Droits de la Femme. Il serait nécessaire de plus de 100 ans pour finir la gare. Quand je vois que les femmes se traitent malheureusement dans le travail, j'ai un homme. Je pense qu'il y a encore des inégalités entre les salaires. J'ai travaillé, j'ai fait la même chose qu'un homme, j'avais pas le même salaire. C'est shameful que gender discrimination still existent dans notre pays. Yesterday, le Senate a fait la Paycheck Fairness Act. All I ever expected was to be treated fairly et equally et according to the law. Là, on ne pas qu'à l'aider. L'aider en anglais. On est à la longue création. Nous sommes étudiants ici à Lausanne, Switzerland, de la Première, de la Première. Aujourd'hui, nous avons avocaté une cléudeuse. Donc on est venu ici pour parler des gens, pour faire connaissance, et vraiment travailler pour aider à corriger cette injustice, cette inequality qui se passe en Switzerland et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Tomorrow, on March 11th, over 50 women that represent some of the most significant women in all of Switzerland are going to gather together to help bring awareness to this issue. It's easy to believe in the developed world that discrimination doesn't exist anymore. But to find out that it exists, and it exists so severely, is just a start. Comment est-ce que vous sentez que c'est ça ? Moi, je ne sens pas juste. Moi, j'ai travaillé dans un bureau avec deux hommes, et quand je suis partie, j'ai été remplacée par deux hommes. Maintenant, moi je suis retraitée, alors à ce moment-là, je suis peut-être moins motivée, mais je soutiendrai des campagnes qui sont mis sur pied pour me défendre des femmes. Moi, je trouve que c'est important. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, je ne savais pas. Oui, ça m'a surprise. C'est un gros pourcentage. On a été éprisées pour penser que les femmes peuvent faire tout comme les hommes peuvent, et que nous devons les mêmes opportunités. Donc, je disais que oui, c'est pas... Moi, je suis pour l'égalité, donc c'est vrai que c'est la même charge de travail, donc c'est un travail, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que il n'y a pas de... C'est pas le même salaire, donc c'est pas bien. C'est pas bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup. L'égalité ? L'égalité ? Ça ne doit pas être égal, les femmes. Absolument contre. Pourquoi ? La femme est de file derrière. Vous avez sérieux ? Oui. 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 Moi, j'ai la Artigua et je suis la Fondatrice et la Directrice de la Certification du Quoi de Salari. Bonjour. Je m'appelle Merimane Fishtone. Je suis le président de BPB Switzerland. Alors, je m'appelle Katia Sabéo. Je suis web publisher and experts. Voilà, donc je m'appelle Cyril Yost, je suis journaliste à l'EPDO. Moi j'aimerais relever un chiffre, c'est que les femmes vêtres sont plus discriminées que les personnes en général. Les femmes, elles sont payées plus ou moins 20% moins que les hommes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Evidemment un sujet important, je me demande parfois aussi dans mon entreprise, s'il n'y a pas des femmes qui gagnent un peu moins que les hommes pour un travail à valeur égale. D'où l'importance de la débatte de ce genre. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est Equal BD et il y a encore une différence de 19,3% entre le salaire des femmes et des hommes. Et la certification, parce que l'idée est de baisser cette différence salariale pour aider les entreprises à faire la différence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.